Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Regards sur le Monde. L'attaque sioniste à Raza entre dans son huitième mois, l'offensive à la fâche engagée et les bombardements s'intensifient dans de nombreuses zones. L'armée d'occupation affame les enfants palestiniens, témoignage poignant à suivre depuis le centre de l'enclave. Une nouvelle proposition pour une trêve à Raza sur la table poussée par les Américains et positivement reçue par le Hamas. Netanyahou tergiverse encore une fois et risque de torpiller cet accord malgré les pressions internationales. Explication tout à l'heure. Nous parlerons ce mercredi de la nouvelle présidente mexicaine, la première de l'histoire du pays confrontée à une guerre sans précédent entre cartels de drogue. Un des défis qui atteint la nouvelle présidente. Je vous disais tout à l'heure, les jours se succèdent et se ressemblent à Raza où les attaques sionistes touchent toutes les zones de l'enclave. 65 palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans le centre de Raza. 150, les 24 heures d'avant, tous les jours, les palestiniens sont massacrés, affamés, maltraités. En plus de la prise de Rafah, les camps de Jabalia, de l'Al-Balahan, Younes et bien d'autres sont particulièrement ciblés ces derniers jours. Je vous invite à écouter ce témoignage d'un enfant dans une région qui a été touchée récemment. Je suis Mohamed Aagl du nord de Raza. Ils ont bombardé notre maison et nous avons pu survivre et sortir de sous les décombres, moi, mon père et ma mère. Mes trois frères et soeurs ont été tués, une fille et deux garçons. Il ne reste que nous trois. On jouait et se racontait des histoires quand c'est arrivé. Voilà la voie innocente de Mohamed Aagl qui a été obligée de se déplacer depuis le nord. Vous l'aurez compris, c'est une guerre contre les enfants. Les premières victimes des attaques sionistes, ils sont tués, blessés, affamés, humiliés, tout comme les adultes. Je vous invite à écouter le témoignage d'un enfant du quartier Al-Qarara dans le centre de Raza où l'armée sioniste a mené un raid hier soir. Ils sont venus dans le quartier, ils nous ont encerclés, ils nous ont menacés avec leurs armes et leurs chars. Ils nous ont fait sortir de nos maisons et nous ont forcé à enlever nos vêtements. Ils ont emmené mes oncles, mon grand-père et tous les jeunes du quartier. Il ne reste que des femmes. Il y a une femme en chaise roulante dans la zone de Abu Haouli. Propos recueillis par le journaliste palestinien Abou Rizq dans le centre de Raza. La zone est soumise à un bombardement intensif ces dernières semaines et ses habitants font preuve d'une grande résilience malgré les exactions. On écoute cet homme âgé du camp de réfugié de Djabali. Netanyahou veut nous pousser à nous déplacer encore. Nous ne sortirons pas de nos maisons, nous érigerons des tentes et resterons chez nous. C'est du terrorisme, nous allons retourner à nos maisons, nos écoles et nos tentes. En dépit de cette politique de déplacement de Netanyahou, nous ne sortirons pas de notre camp. Nous vivrons et s'il nous faut, nous boirons des eaux, des canalisations. Mais nous resterons toutefois dans nos maisons et dans nos camps. Il n'est pas question pour nous de partir. Nous vivrons, nous vivrons, nous devons porter de nos maisons et nous devons rester dans nos maisons. Nous ne pouvons pas sortir de nos maisons. Voilà donc, situation extrêmement difficile, catastrophique. Les aides humanitaires n'arrivent pas du tout, ou très très peu, dans l'enclave. Il y a des morts pour cause de malnutrition, des enfants notamment. Et sur le plan diplomatique, un plan proposé par le président américain mettrait fin à 8 mois de conflit meurtrier dans la Bande Reza, permettrait la libération de tous les otages et entraîner une augmentation considérable de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. C'est ce que stipule officiellement le plan. L'ambassadrice américaine, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que les États-Unis avaient envoyé un projet de résolution aux 14 autres membres du Conseil et qui comprend un cesse-elf total les six premières semaines. Un moyen, selon elle, de réitérer l'engagement du Conseil en faveur d'une solution à deux États, ainsi que l'importance d'unifier la Bande Reza et la Cisjordanie sous l'autorité palestinienne. Le Hamas a déclaré qu'il considérait le projet de manière positive. Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, lui, le juge incomplet. Il y a un risque de torpiller cette énième proposition, cette énième proposition d'accord. Pour en parler avec nous ce matin, le politologue Hassan Khasimi, spécialiste des relations internationales. Bonjour, monsieur Hassan Khasimi. On a vu ces pressions de membres du gouvernement d'extrême droite comme Smotrich et Ben Guivir. Ces menaces peuvent-elles vraiment pousser Netanyahou à poursuivre cette agression à Reza ? Ou est-ce une tentative de se défaire de l'accord proposé par Biden et de se maintenir au pouvoir, par exemple ? Vous savez, Smotrich ou Ben Raffir ou Netanyahou, c'est une seule face de la même monnaie. Ce sont tous des nazis, des fascistes, des criminels qui poussent jusqu'au bout l'horreur qui se déroule actuellement à Reza. Et ce qui actuellement se déroule, à savoir essayer d'imposer aux Palestiniens un processus de paix, et bien sûr, pour moi, est inacceptable. Inacceptable pourquoi ? Pour la simple raison qu'on ne peut pas aller vers un processus de paix ou des négociations sous le feu et le déluge des bombardements et des assassinats et des jônicides qui se déroulent actuellement depuis pratiquement neuf mois. Et là, ceux qui sont en train de parrainer un peu ce processus, les Américains, ce sont aussi des criminels qui sont inaptes, qui ne sont plus crédibles. Et s'il y a un processus de paix d'abord, il y a des préalables. Le premier préalable, c'est de mettre en œuvre la décision de la Cour de justice internationale, d'arrêter les bombardements, d'arrêter les massacres, d'arrêter les génocides. Et on ne peut concevoir un processus de paix que si les avions de chasse sionistes s'arrêtent de bombarder les populations civiles. Donc, on ne peut pas mettre le couteau à la gorge des Palestiniens et leur demander de venir à la table des négociations. Cela, bien sûr, est inacceptable. Et ce processus de paix, justement, il faut quoi pour l'entamer, aller vers un véritable processus de paix ? Pour le processus de paix lui-même, il faudrait que ce soit un processus de paix sérieux, crédible, qui soit parrainé par les Nations Unies, ni par les Américains, ni par l'antithestionniste. Parce que l'antithestionniste est un acteur colonial qui occupe, depuis pratiquement 1948, la Palestine. Et nous devons mettre en place, sous l'hospice des Nations Unies, le processus de colonisation. Et bien sûr, le Conseil de sécurité a à sa tête les États-Unis, qui ne doivent plus opposer leur métonne colonial, en vue d'admettre la Palestine en tant qu'État à part entière des Nations Unies. Ce sont toutes ces conditions, tous ces préalables, qui doivent être réunis pour aller vers un processus de négociation d'une paix durable, sérieuse et supportable par la partie palestinienne. À propos des États-Unis, justement, les États-Unis poussent pour que ce processus, ce nouvel accord de trêve, parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'un processus de paix, c'est juste un accord de trêve, qui pourrait aller vers une trêve durable. Les États-Unis poussent pour que cet accord passe au Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un changement de la politique américaine ou est-ce seulement de la poudre aux yeux, M. Rassémy ? Vous savez, nous sommes, pour l'Amérique, nous sommes dans la diversion. L'Amérique est un acteur qui est complice dans cette guerre, qui est coupable de crimes de guerre, de génocide. Et là, bien sûr, toutes les actions qu'il essaye de vernir et de présenter à l'opinion publique internationale ne sont que des actions pour un peu protéger les chances de Biden aux prochaines élections présidentielles. Nous savons très bien que c'est un président qui n'a aucune chance de passer. Et là, le concept lui-même de trêve est inacceptable parce que dans la conjoncture actuelle, il ne faut pas parler de paix, il ne faut pas parler de trêve. C'est une guerre qui dure depuis neuf mois. Vous devez savoir qu'il y a eu 38 000 morts, plus de 20 000 enfants qui ont été assassinés par l'antite sioniste. Bientôt, les trois magistrats de la Cour pénale internationale vont lancer des mandats d'arrêt internationaux contre Nathanaïou et son ministre de la Défense, Galan. Et bien sûr, la liste des personnes qui seront poursuivies par la Cour pénale internationale n'est pas clôturée. Il y a d'autres personnes, à l'exemple de Biden, qui sera certainement le prochain candidat et qui fera l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et la justice est au-dessus de tout le monde. Et personne ne peut échapper aux instances de la justice internationale et particulièrement dans les crimes horribles que nous avons enregistrés à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, inédits dans l'histoire de l'humanité du 21e siècle. Donc, le concept lui-même de trêve est inacceptable. Maintenant, nous devons aller vers une paix durable, une solution à deux États, mais qui ne soit parrainée ni par l'antite sioniste, ni par les Américains, mais un processus qui doit être parrainé par les Nations Unies pour avoir beaucoup plus de chances de protéger les intérêts des Palestiniens et aussi de mettre en place rapidement l'État de la Palestine. Monsieur Kassimi, le Parlement américain votait pour faire pression sur la Cour pénale internationale alors que les États-Unis proposent cette trêve et voudraient lancer un processus de paix pour une solution à deux États. Est-ce que les États-Unis jouent un double jeu ? C'est assez paradoxal. On peut dire que les États-Unis jouent un double jeu dans ce conflit, monsieur Kassimi. Vous savez que les Américains sont acculés pratiquement le dos au mur. Ils n'ont plus d'autres solutions à proposer face à la légalité, à la justice internationale. Biden veut gagner du temps. Biden veut mettre en place des scénarios dilatoires pour essayer un peu de noyer le poisson dans l'eau et d'éviter que la Cour pénale internationale ne lance des mandats d'arrêt internationaux contre lui. Donc, les Américains n'ont pas beaucoup de cartes sur le dossier de la Palestine à jouer. Ils sont décrédibilisés définitivement. Ils sont acculés par l'opinion publique internationale, l'opinion publique américaine. Ils sont acculés aussi par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a eu 144 pays qui ont voté pour, en faveur d'un État palestinien. Donc, ce ne sera ni les Américains, ni l'antite sioniste qui seront les acteurs qui pourront, dans le cadre de négociations, accepter la naissance de l'État palestinien. L'État palestinien est déjà né. Il a une majorité au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et la question de l'État palestinien ne doit en aucun cas être à l'ordre du jour des négociations entre Israéliens et sionistes, et bien sûr, et palestiniens. L'État palestinien a été créé, approuvé, validé par 144 États. Maintenant, il reste une, la dernière procédure, c'est au sein du Conseil de sécurité. On verra si les Américains vont encore mettre sur le chemin de la paix leur veto colonial. Dans le même sillage, M. Rassime, l'Algérie oeuvre et ne lésine pas sur les efforts pour que la Palestine obtienne le statut de membre de plein droit aux Nations Unies. Qu'est-ce que cela pourrait apporter à la Palestine ? D'abord, la reconnaissance internationale, elle est faite, elle est acquise, elle est actée. Il y a d'abord un processus au sein des nations occidentales de l'Union européenne, plus de cinq pays qui ont reconnu l'État de la Palestine, et le processus est encore ouvert. Il y a d'autres États qui risquent aussi bientôt de reconnaître l'État palestinien, comme bien sûr, comme la France. La France risque bientôt de reconnaître, il y a une forte, forte pression sur les autorités politiques de ce pays pour aller dans ce sens. Et là, les manœuvres américaines ou sionistes se rétrécissent de plus en plus pour la simple raison qu'ils sont seuls contre l'humanité, contre le monde, contre les nations du monde. Donc, les Américains et sionistes pratiquement sont dans le camp de la guerre, sont dans le camp des génocides, sont dans le camp des crimes contre l'humanité, et leurs alliés sont de plus en plus ne soutiennent plus l'Amérique et l'Israël. Et là, les Américains et les sionistes le savent très bien, et le temps joue contre eux, bien sûr. Merci, monsieur Hassan Kassime. J'appelais que vous êtes politologue et spécialiste des relations internationales. Voilà donc cette partie consacrée à Raza qui vit un cauchemar au quotidien. Cette partie, cette petite enclave qui a été détruite pratiquement dans sa totalité, il faudrait au moins 10 ans pour la reconstruction de Raza, affirmé ce mercredi le ministre palestinien des travaux publics. Il a souligné que 80% des Palestiniens de Raza ont été déplacés vers de nombreux endroits dans l'enclave. 80% des bâtiments résidentiels dans la bande de Raza ont été détruits. Un plan était en cours d'élaboration pour enlever 40 millions de tonnes de décambres laissées par l'agression sioniste génocidaire depuis le 7 octobre. Et le bilan de l'agression sioniste à Raza s'élèvent désormais à 36 586 martyrs, 83 074 blessés depuis le 7 octobre. Notre deuxième et dernier volet nous emmène au Mexique. Claudia Sheinbaum devient la nouvelle présidente du Mexique et surtout la première femme présidente de ce pays. Mais qui est cette femme qui était déjà la favori des élections, mais surtout, qu'est-ce qui l'attend ? Sujet signé, Rim Bourgadou. Avec plus de 58% des voix, Claudia Sheinbaum devient la première femme à être élue à la tête du Mexique. Une première historique dans ce pays de 127 millions d'habitants. L'ex-maire de Mexico, on en a conscience. Présidente élue du Mexique pour la première femme en 200 ans de République, je vais devenir la première femme présidente du Mexique. Comme je l'ai dit à d'autres occasions, je n'arrive pas seule, nous arrivions toutes, avec nos héroïnes qui nous ont donné notre patrie, avec nos ancêtres, nos mères, nos filles, nos petites filles. Cette scientifique de 61 ans a été la candidate du parti au pouvoir, mouvement de régénération nationale Morena. Claudia Sheinbaum a pu compter sur la grande popularité de l'actuel président de gauche, André Manuel Lopez Obrador. Elle a pu conquérir les urnes en promettant la totale continuité de la 40e transformation, le programme du président sortant, le maintien notamment des politiques sociales. Les principaux défis qu'il attend, la lutte contre le narcotrafic et les violences envers les femmes, plus de 160 000 homicides en 50 ans, l'actuel mandat est plus violent que les deux précédents et les féminicides n'ont pas diminué. En en compte 10 par jour, elle est également attendue sur deux sujets majeurs, les disparitions forcées et la protection de l'environnement. Au moins 50 000 personnes sont disparues pendant ce sexénat. Le mandat de Claudia Sheinbaum sera scruté à la loupe, comme les mandats de celles qui se sont déjà retrouvées à sa place dans la région. Elles en battent le pas à Dilma Rousseff au Brésil, de Christina Fernandez de Kirchner en Argentine, de Michel Bachelet au Chili, de Laura Chinchilla au Costa Rica, au Honduras, c'est Xiomara Castro qui est au pouvoir depuis 2022. Voilà, c'est la fin de votre émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Émission réalisée par Fatema Sabri. Merci, chers auditeurs, d'avoir été fidèles à nos programmes. Restez fidèles le reste de la journée sur Algérie Chine 3. Sous-titrage ST' 501